La vérité cachée, la vérité cachée, explosion du dépôt de carburant, ce qu'on ne vous dit pas, ce qui s'est passé avant que le dépôt n'explose et je lance le défi au CNRD, au responsable du CNRD de se justifier devant le peuple. Quant à nous, nous allons informer le peuple de Guinée, oui, tout a été préparé la famille, partagé au maximum. La famille, je vous ai toujours dit, nous sommes avec des bandits, mais nous, nous allons les démasquer, nous allons les démasquer. Vous saviez, avant l'attaque, parce que c'est comme ça, nous devons dire, Charles Wright et le procureur ont lancé une enquête contre X, c'est-à-dire quelqu'un a planifié, quelqu'un l'a fait. Mais ce que vous ne saviez pas, le dépôt, il y a des caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer la famille. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Avant l'attaque du dépôt, tous les caméras au sein du dépôt ont été désactivés. Tous les caméras, que pour raison d'entretien. La famille, la famille, c'est suspect ou ce n'est pas suspect. C'est suspect. C'est pourquoi je vous ai dit, le bandit, c'est pourquoi il n'a pas osé aller s'arrêter. Parce qu'il allait voir les morts là devant lui. Mamadi allait voir les morts devant lui. Imaginez un dépôt, un lieu sensible. Comment on peut désactiver les caméras de surveillance ? Que le CNR de sorte pour se justifier. Ah, tous ces points d'hommes, nous nous allons vraiment, nous nous allons montrer. Toi, je vais te bloquer, le volume est bon. Tu peux la fermer, le volume est bon. Il y a combien de personnes ? Partagez, les cœurs. Vous n'allez pas couper ce live. La famille, imaginez. Le vendredi, ils ont coupé tous les caméras. C'est comme l'attaque, le coup d'État, le 5 septembre. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas le poutiste. Celui qui est aujourd'hui le directeur de l'ARPT. Et c'est pareil qu'il avait fait. C'est-à-dire, la montée des poutistes, de Frocaria à Conakry, la police, la gendarmerie, personne ne pouvait voir le mouvement des forces spéciales pour descendre. Ceux qui surveillaient les caméras. Et c'est comme ça, ils ont fait pour le dépôt. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable, la famille. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut couper les caméras d'un lieu sensible, comme le dépôt, et quelques jours, ça c'est le vendredi, et ça reste coupé, boum, l'attaque. Au moins, les caméras, il y a les données. Même si les caméras sont endommagées, ils ont un serveur où ils peuvent prendre tout. On n'a même pas besoin de se casser la tête pour les enquêtes, la famille. Est-ce que ceux qui ont fait ce boulot-là, ils n'ont pas leur part de responsabilité d'en faire ? C'est pourquoi je vous ai dit, si Doumbouya est resté trois jours, sans se rendre sur les lieux de raison, il a peur, ou il se reproche de quelque chose, la planification, il sait pourquoi il va venir s'arrêter devant ses victimes-là. Si lui-même, il est le responsable. Merci Alfa Yaya Gallo. Je sais que le volume est bon, parce qu'il y a plus de 1000 personnes, c'est des perturbateurs du CNRD qui viennent, ils pensent que je vais arrêter le live. Non, vous mettez les cœurs et partagez, pour que le peuple de Guinée soit au courant de ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'honneur, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'honneur, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'honneur, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, et il n'y a pas d'honneur. Ils n'ont pas honte. Même pour délocaliser le dépôt, le gouvernement du président Alfa Condé, tout était déjà fini. Les archives, tout est là-bas, les documents. Ça devait commencer en fin d'année. L'année à laquelle ils ont fait leur coup d'État. Les archives sont là-bas, les contrats ont été signés. Pourquoi ils viennent demander encore 100 millions à Rio Tinto ? Et pourtant, c'est 180 millions qui avaient été trouvés pour délocaliser le dépôt. Et l'État guinéen devait gagner plus de 55% de dents. Mais regardez les bandes aujourd'hui. Ils veulent prendre 100 millions de dollars. Ça va faire quoi ? Ils sont venus détruire le pays. Ils ont fait des colons. Ils ont fait des bandits. Ils ont fait des explosions. Les caméras ont fait des dépôts. Ils ont fait des enquêtes. Les caméras ont fait des preuves. Les gens ont dit que non, ils ont vu quelque chose. D'autant dit, c'est des drones. D'autant dit, c'est des fusées. Mais non, ils ont fait des caméras. Ils les ont désactivés le vendredi. Ils ont dit, c'est des gens qui sont venus. Ils ont dit, c'est pourquoi ? Ils ont dit, c'est une caméra de maintenance. Caméra de maintenance. Vous désactivez et le dimanche, boum. Il y a des gens qui sont venus. Ces gens-là, bandits gangsters. On a affaire à des gangsters. Des vrais gangsters. Gangsters, des gens qui sont venus. Les membres de la nouvelle population. Ils ont partagé un groupe. Pour qu'ils aient des gens qui sont venus. Ils ont fait des gens. Ils ont fait par exprès. Ils ont dit, c'est quoi ? Ils savent qu'ils ont échoué sur tous les plans. Les gens vont parler de l'incompétence de Dumbuya. De l'incompétence de ses ministres. Ils ont dit, elle a dit, la tragédie de Mouma Soto. Il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de musulman. C'est juste un instinct de survie. Un, désactiver les caméras de surveillance du dépôt et avec ça, personne n'est arrêté parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont fait. Ils sont tous coupables. Ils sont tous coupables. Comment la vérité va triompher ? Pourquoi on ne fait pas venir des experts ? Européens, Américains, pour venir enquêter là-dessus. Je ne dis pas qu'ils ont confié au recommandement. C'est Bala Samoura qui va dire la vérité dans l'affaire. Désactiver les caméras de surveillance du dépôt avant l'attaque pour ne pas qu'ils nous rapportent. On va avaler ça. Nous n'allons pas avaler la famille. Nous n'allons pas avaler leur mensonge. Ils ont tout désactivé. Sinon, les caméras pouvaient qu'à Ténara, si c'était le feu, les caméras allaient nous montrer. Si c'était des drones, les caméras allaient nous montrer. Mais ils ont fait tout ça là. Pour nous fatiguer, tromper le peuple, cacher leur carence, leur incompétence derrière l'attaque. En solidarité, tragédie, vous avez vu le discours de Gomou. Sinon, dans un pays sérieux, ceux qui ont coupé, quelle maintenance on va aller faire avec les caméras du dépôt ? Le plus grand dépôt de carburant du pays, un lieu sensible, un lieu qui rapporte, un lieu qui fait bouger le pays. Et, maintenance de quoi ? De quelle caméra ? On coupe tout. On dit de regarder les caméras. Les caméras étaient coupées pour raison de maintenance. Famille, nous n'allons pas l'air, nous n'allons pas l'air, nous n'allons pas l'air. Tout ce qui est monté sur le mensonge, va toujours créer des problèmes au peuple. Nous n'allons pas l'hôpé depuis le 5 septembre. Ces gens-là, ce sont des bandits, des gangsters. La Guinée, il y a des gens qui ont dit que ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Ils ne sont pas les gens. Je vais partager. Je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Dans tous les groupes, la famille, il y a trois appareils qu'ils ont achetés. Nous n'allons pas les appareils de couple. Mais au moyen, nous n'allons pas l'hôpé. Vous voulez communiquer, vous qui êtes à l'étranger, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, à Dubaï, un peu partout dans le monde, l'appel direct, l'appel direct avec la compagnie téléphonique. Les sujets sensibles, les sujets sensibles, je vous dis dès maintenant, n'essayez même pas. Les sujets sensibles, n'essayez pas avec les appels directs. Mais avec les réseaux, WhatsApp, Signal, en tout cas, il y a beaucoup de moyens de communiquer sur l'Internet. Il y a Signal, il y a WhatsApp, il y a d'autres. Vous pouvez le faire. Messenger, vous pouvez le faire. Mais, vous voulez parler de ces bandits-là, avec les appels directs ? Non. Les appareils qu'ils ont achetés, ils ont acheté trois. Pour vous dire combien de fois ces bandits sont en train de délapider notre argent. Chaque appareil, 2,5 millions, ils ont acheté trois. Un au haut commandement, un au niveau de l'ARPT et l'autre au service de renseignement de l'armée. Au service de renseignement de l'armée, les trois appareils, un à l'ARPT et ces appareils, ils peuvent écouter 100 personnes à la fois. J'ai dit bien 100 personnes. Mais, pour dire que WhatsApp et Messenger et Wouleh, et Wouleh, mais les appels directs, les appels directs, les appels directs, ils vont vous écouter. Ça, soyez rassurés. Vous appelez compagnie, au numéro des relis, tu es aux Etats-Unis, si tu fais un appel direct, ils vont t'écouter. Il y a ces trois. Niveau de l'ARPT, ils vont écouter 100 personnes à la fois. Appel n'est rien saumant. Appel n'est rien minima. Donc, vous voulez faire les appels directs au pays, faites beaucoup attention. Les appels sortants, les appels rentrants. Même dans le pays, vous devez faire beaucoup attention. Vous avez Messenger, vous avez, voilà, Signal, beaucoup, beaucoup, il y a l'autre, comment on a dit, voilà, il y a Telegram, il y a tout ça. Vous pouvez communiquer à partir de tous ces réseaux-là. Là, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Il faut, s'ils arrivent à pirater vos comptes, ils arrivent à pirater vos comptes, ils n'ont pas, ils ne savent pas. Mais, appel direct, sensibilisation, faites beaucoup attention. Je ne sais pas, trois appareils qu'ils ont acheté, 2,5 millions de dollars. Et ça, les militaires, les militaires, les militaires, les services de renseignement, les militaires, les mènes, les ARPT, les états-majors, si vous voyez que les réseaux sont perturbés aujourd'hui, c'est à cause de ça. Le fait d'installer, ils ont des problèmes pour démarrer. Ceux qui les ont vendus, il y a un expert qui est venu de l'Angleterre qui est en train de les aider à les installer. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Internet coupé, c'est birin. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tant qu'il y a un expert qui est venu de l'Angleterre il y a un expert qui est en train d'installer. Ils sont en train d'installer ces appareils. Les militaires, vous voulez communiquer, communiquez sur WhatsApp, vous voulez communiquer, communiquez sur Messenger, vous voulez communiquer, communiquez sur Telegram, en tout cas, réseau, vous pouvez communiquer sur ça. Mais les appels directs, vous voulez appeler, vous voulez appeler, vous voulez appeler, vous voulez appeler. Parce que bandit est garde. Bandit est garde. Tout ça, nous sommes en train, non. La vérité, c'est ça. La vérité, Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est vous dire, que votre nouvelle est dans votre propre intérêt. Parce que les gens sont là-bas par peur les armées 99% personne ne veut d'eux aujourd'hui personne ne veut d'eux internet réseaux sociaux les réseaux sociaux appellent messeignants ils appellent à l'émane ils appellent à l'émane ils appellent à l'émane s'ils disent qu'ils vont contrôler ça ils ont perdu mais ils appellent à l'émane et ils appellent à l'émane et il y a des mots les appareils qu'ils ont là les appareils militaires il y a des termes ils appellent à localiser directement il y a des termes il y a des appareils l'intelligence artificielle les appareils qu'ils viennent d'acheter imaginez 2 500 000 appareils et ça n'a rien 7 millions et quelques donc l'intelligence artificielle il y a des termes ils appellent à localiser directement ils appellent à l'émane même appel à l'émane ils appellent à localiser directement et ils appellent à sa écoute ils peuvent être localisés ils appellent à l'émane ils appellent à des Achilles donc faites beaucoup attention secret Ce qui vient d'arriver, l'information avant l'attaque du dépôt, tous les appareils ont été désactivés. J'ai lancé le défi, les journalistes peuvent demander, tous les journalistes guinéens, bar-café, tous les grands journalistes, allez-y demander que les appareils ont été désactivés le vendredi. Pourquoi ? Seules raisons qu'ils sont en train de donner, co-pour-maintenance, une famille, un dépôt si important pour le pays, un dépôt sensible, la famille. Où étaient même les gendarmes qui étaient devant la famille ? Faites beaucoup attention, CNRD, c'est gâté dans leurs mains à Barakana et Iira et Makulo et Naganabama. Donc, ils préfèrent, ils ratent sous. Nathan, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, vous oubliez les réalités. Au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la transition, ils vont toujours créer des problèmes. Et moi, ma élection organisée fait, le peuple, tant qu'on m'a quitté, pour que les patriotes quittent, et qu'on dit qu'il est dégagé, c'est qu'on m'a quitté. Troisième information, c'est un partagement. Vous voyez, ils sont en train d'appeler tous les militaires. Vous avez vu le regroupement, on a même entendu la haque dire. Non, les messages radios, un général comme moi, messages radios, ça même c'est petit. Si le chef d'état-major, l'état-major ne peut pas faire des communiqués, c'est la haque qui va venir communiquer à leur place. Si les militaires refusent de rester dans les casernes, c'est de venir enlever des civils, torturer les politiciens, tout ce qui est secret militaire, nous aussi, nous allons les diffuser ici. Et il va falloir A à l'interne, nous aussi, on va dire B à l'extérieur. Voilà. A mener que nous avons affaire, nous avons affaire, nous avons affaire. Les secrets sont affaires. Vous gardez les militaires comme des bébés. Vous avez désarmé l'armée guinelle. Ils n'ont même pas de primes. Aucun militaire ne peut faire des revendications aujourd'hui. Il y a une langue. Il y a une langue. C'est un secret d'état que nous nous sommes en train... Nous nous sommes en train... Bon, attendez, il y a un maudit qui dit comme nous on va se fatiguer, attends toi d'abord je vais te bloquer ici, tu ne vas plus te fatiguer en regardant. Voilà, toi tu es banni d'abord. Comment vous pouvez... Comment vous pouvez désarmer l'armée guinelle totalement ? Même aujourd'hui le pays est agressé aujourd'hui. On va se confier à qui ? L'attaque de la maison centrale. Si vous voyez que les commandos, ils étaient libres, ils étaient sereins, parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas d'hommes devant eux, il n'y a pas de militaires devant eux. L'attaque de la maison centrale. Tout le monde a vu les vidéos. C'est ce qui les a choqués. Parce qu'on a montré tout ce qu'on a dénoncé ici. De Yomou jusqu'à Kassa. Les rebelles peuvent quitter là-bas et rentrer. Aujourd'hui, le poutiste a confié la sécurité du pays acquis aux Français. Des mercenaires, des légionnaires aujourd'hui ont rempli la Guinée. Si vous voyez que les dépenses sont élevées, vous ne voyez pas où vont ces dépenses parce que le bandi paye cher ses légionnaires pour sa sécurité. Mais, la vérité du regroupement, ce que ils ont sifflé parce qu'ils pensent que nous, on ne va pas dire qu'il paraît que des gens vont venir à mer pour enlever Dumbuya. Je vous ai dit jusqu'à présent, l'armée et le peuple n'est pas encore prêts pour dire personne ne va venir sur la mer pour déloger Dumbuya. Mais voici l'argument qu'on fait circuler dans les casernes. Voilà, les militaires rentrent, tout le monde. Voilà, il y a des gens qui vont venir sous la mer. Même aujourd'hui, un groupe militaire sérieux, ils veulent aujourd'hui enlever Dumbuya une déclaration. Ils n'ont même pas besoin d'aller aujourd'hui parce que c'est un légionnaire. Vous avez vu au Burkina, ce qui s'est passé au Burkina, d'Amiba, comment il est parti ? Un militaire sérieux, un groupe sérieux aujourd'hui se lève pour faire des déclarations pour dire le bandit, nous ne le reconnaissons pas et le peuple de Guinée va les accompagner. Je vous dis, c'est jusqu'à présent les hommes ne sont pas prêts. Il y a de ces secrets, nous n'allons pas tout dire ici. Mais ça va péter. Tous ceux qui pensent que non, c'est eux qui vont... Vous allez... Non ! C'est l'armée républicaine, l'armée patriote, ce sont eux qui vont prendre. Mais tout ce... Tout le jeu à côté là, nous c'est pas notre affaire. Oui ! C'est le mot Idiatouba. Tu as raison. Le président Alphakone n'a pas changé de condition de vie. C'est ton père qui a fait les barrages. Non, laissez-moi le répondre. C'est ton père qui a fait les barrages. Lorsque le président Alphakone venait, le pays était endetté. À quel niveau ? Tous ces opposants politiques qui sont là, ils étaient dans l'ancien gouvernement. Le président Alphakone a été mis en prison ici. Bande du Dieu, vous n'aimez pas la vérité. La route nationale, c'est ton père qui a mis 5 francs pour ça. La route nationale actuellement. Les échangers dans la ville de Conakry, c'est ton père qui l'a fait. Le président Alphakone n'a rien fait. Sois petit, c'est ton père. Caleta, c'est ton père. Almaria, c'est ton père. Dans toutes les villes de la Guinée aujourd'hui, toutes les préfectures, les gouverneurs aujourd'hui, ces bâtiments jaunes, c'est ton père. Les écoles, les centres de santé, c'est ton père. Regardez-moi des idiots tu as raison. Aujourd'hui, les gens pleurent. La Guinée avant le 5 septembre et maintenant, le sac de riz était à combien ? On a connu Ebola, 5 ans de manifestation, Covid. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Bandit, Dieu. C'est ton père qui a fait tout ça ? Il n'a rien fait. Des inconscients. Quand on ne sait rien, oui, on raconte des salades. Il n'a rien fait. Ce n'est pas pour rien, je vous ai dit. Dieu, Allah, il n'a rien fait. Quand un peuple est ingrat, Dieu, c'est dans le Coran, vous êtes musulmans, lisez, demandez les imams. Un peuple qui n'est pas reconnaissant, Allah vous impose un mauvais président, un chaitan, comme on m'a dit de Mouya. C'est dans le Coran. Dieu a créé son monde, il a prédit tout, tout est dedans. On est en train de se fatiguer, on ne veut pas lire le Coran, la Bible. Tout est dedans. Dieu a tout dit, tout ce qui allait arriver, tout est dedans. Un peuple inconscient, un peuple qui n'est pas reconnaissant. Allah, souvent, Naotala dit, soyons reconnaissants envers lui et soyons reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Montrez-moi la famille du présent Al-Fakonde. Une de ces familles qui roule dans une belle voiture ou dans une belle maison. Le présent Al-Fakonde est venu, même son habillement, on se moquait de lui. Il portait quoi ? Il a quel compte ? Bande d'inconscient, il n'a rien fait. Quand il venait, la Guinée était où ? Eh ? La Guinée-Ca ? Le défi de la douleur 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 ? Non, mais les gens, il y a des inconscients dans ce pays-là. Jusqu'à présent, autant, vous ne voulez pas faire de sacrifice pour les bonnes. Et ? Autant, il y a des problèmes présents. On a des changements. On a des 3e mandats. On a des 3e mandats. On a des changements. On a des changements. vous avez demandé le changement vous avez demandé le changement vous avez demandé le changement on n'a pas combattu le président Alfa Kondé pour un bilan si c'est un bilan, tous les anciens dignitaires de l'ensemble qui sont candidats ils savent ce que le président Alfa Kondé a fait en 11 ans, par rapport à leurs 26 ans ils ont été tous des premiers ministres mais quand même, soyez sérieux quand même, soyez sérieux tous ceux qui prétendent aujourd'hui qu'ils veulent devenir président ils ont été ministres ici ils ont soutenu un gouvernement ils ont soutenu un président il y a eu 24 ans avant l'arrivée du président Alfa Kondé mais vous allez résumer l'histoire d'un pays en 2 ans mais ça ne va pas chez vous soyez sérieux un peu donc la famille désolé parce qu'il faut monter le ton contre ces gens-là qui ne veulent rien comprendre parce que c'est la manière pour eux de revenir à la raison moi en tout cas, je ne fais pas cadeau à quelqu'un c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois à ce communicant ethno qui aime toujours faire de l'amalgame Pakou Sara a dit quelque chose la dernière fois concernant l'explosion du dépôt on va coller mon image à ses propos communautaires moi mon problème c'était UFDG moi tout ce que je disais c'était UFDG je ne me suis jamais attaqué à une communauté quand quelqu'un compare tout ce qui s'est passé sur l'axe à l'explosion du dépôt on essaie de recadrer voilà des inconscients on me colle donc c'est pourquoi maintenant je ne fais pas cadeau à quelqu'un merci